Une étape qui décoiffe aujourd'hui dans cette deuxième journée de l'Etoile de Bessage avec un groupe de têtes, un groupe de têtes vous le voyez avec les principaux favoris mais surtout une chute il y a quelques instants qui est intervenue à l'arrière et là beaucoup de coureurs sont repartis regardez l'image telle que nous l'avons vécu il y a quelques instants une chute monumentale avec ce coureur de l'équipe Kern qui freine mais surtout devant lui pourquoi il freine parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont déjà au sol sur le passage de ce petit pont un peu avant Montpeusat et regardez Valentin Ferron suspendu au dessus de ce petit pont enfin sur le parapet de ce petit pont qui attend qu'on vienne l'aider pour remonter sur la chaussée et ne pas rester dans cette position très inconfortable heureusement en dessous il n'y avait pas quand même un ravin trop profond mais quoi qu'il en soit cette chute a jeté beaucoup de coureurs au sol Christophe Riblon, Pierre Roland vous avez noté d'autres noms parmi les coureurs qui ont été victimes de cette chute les commissaires sont en train d'arrêter parce que tout simplement on a vu que c'était toujours pas reparti et je pense qu'au niveau de la sécurité on n'a plus de voitures suiveuses on n'a plus de voitures médicales je pense qu'on arrête la course pour la sécurité des coureurs la règle est simple c'est que si les ambulances ne peuvent pas repartir derrière le peloton la route, la course est tout simplement arrêtée, neutralisée et comme il y avait encore sur la dernière image qu'on a vu après que beaucoup de coureurs soient repartis il y en avait quand même malgré tout d'autres qui bloquaient le passage et là on discute parce qu'on évidemment devant on ne comprend pas ce qui s'est passé alors on est peut-être aussi un peu indigné parce qu'on était en plein effort mais ils ne peuvent pas comprendre évidemment la gravité de la situation c'est très rare cette situation, là c'est Benoît Conseneffroy qu'on voit sur la gauche qui est en train de rentrer qui a énormément de mal à s'arrêter et on revoit donc sur ce pont ça frottait énormément Thibaut Pinot a été victime de la chute également il est au niveau un peu de Valentin Ferron les deux trois coureurs de l'équipe Groupama qui sont par terre il s'est relevé, on a vu quand même beaucoup de coureurs qui restaient à terre en tout cas les médecins étaient autour d'eux Retrécissement probablement responsable de cette chute au niveau du petit pont on n'a pas vu exactement l'origine de la chute et là cette image des commissaires et de l'organisateur qui décide d'interrompre voilà on y est là au niveau du pont, regardez on a arrêté toutes les voitures donc là il n'y a aucun véhicule qui n'a pu passer, on voit les ambulances sont juste là donc on est en train malheureusement de mettre des coureurs dans l'ambulance ah oui ça veut dire que pour certains la chute on a encore des coureurs par terre, regardez parce qu'on était dans la portion descendante, on venait de franchir la côte de Clarensac et là ça ne se voit pas sur une image comme ça forcément mais on était sur une route en descente ou au bas de la descente alors pour l'instant la course est neutralisée on peut imaginer que les coureurs vont pouvoir repartir un petit peu plus tard le temps évidemment d'apporter assistance à ceux qui ont été gravement touchés et ensuite on pourra peut-être faire repartir la course mais je suis quand même un peu inquiet parce que si effectivement trop de coureurs doivent être évacués se posera le problème des ambulances évoquées par Pierre Roland il y a un instant qu'est-ce qui se passe ? on est en train de repartir un petit peu pour les coureurs voilà ça va être nerveux là, c'est des moments qui sont très longs quand on est sportif on ne se rend pas bien compte, on est dans le feu de l'action on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne peut pas voir l'idée en fait il y a ceux qui étaient à l'avant qui n'ont rien vu il y a ceux qui étaient à l'arrière qui ont évité la chute de peu et qui racontent aux autres que c'était quand même très violent je pense qu'il y a les oreillettes aussi qui fonctionnent il y a les ambulances et il y a également les motards c'est-à-dire que les motards protègent les intersections et s'ils sont coincés derrière l'accident, ils ne peuvent plus assurer la sécurité en amont de la course, en avant-course et du coup on se doit de les relaisser passer pour qu'ils assurent la sécurité il va y avoir une autre question après je vous interromps, discussion entre ici la commissaire et Julien Bernard pour justement savoir si la course va pouvoir repartir alors on l'a interrompu, tout le monde a été arrêté au même endroit on est bien d'accord, à l'endroit où avaient été stoppés les échappés tout le monde a été interrompu, si la course repart on laissera repartir d'abord ah non on n'en sait rien en fait c'est impossible en plus de savoir qui était on était sur le point de rentrer pour le deuxième groupe puis qui était dans la deuxième partie qui est rentrée après la chute mais franchement là je ne sais pas trop comment ils vont se... je pense que tout le monde va repartir ensemble, honnêtement on va revoir la chute, en tout cas les images que nous avons à notre disposition les images du direct tout à l'heure, c'était pendant cet écran publicité en fait ça tombe devant, voilà vous le voyez et justement après ce retrécissement, la chute du coureur de l'équipe Kern est-ce que c'est lui le plus touché ? c'est quand même très spectaculaire, il fait un vrai soleil debout sur les freins pour éviter de tamponner tout le monde c'est au milieu là, les coureurs qui se sont paroles oui, au niveau des coureurs de Groupama FDJ cet amas de coureurs et puis cette image de Valentin Ferron qui est là par-dessus le parapet et heureusement on va venir le... bon il aurait fallu rester sur l'image mais on va venir le récupérer et lui éviter de tomber dans le fossé voilà ça va durer un petit moment je pense parce que là le temps que tous les véhicules reviennent le temps qu'on évacue les probables blessés Thibault Pinot déjà ça c'est rassurant pour Thibault il est là alors qu'il était par terre tout à l'heure il était au milieu de... bon il n'a pas l'air d'avoir été vraiment touché en tout cas sérieusement touché sur le peu qu'on a pu voir il faudra faire le point après parce qu'avec autant de coureurs qui se sont retrouvés au sol là on voit ceux qui sont je dirais bien portants mais on a vu que d'autres coureurs avaient éprouvé beaucoup de difficultés à remonter sur le vélo alors vous voyez ce signe de Julien Bernard qui nous laisse penser que la course semble neutralisée peut-être définitivement est-ce qu'on va repartir ou pas ? c'est toute la question est-ce qu'on va repartir mais imposer un rythme modéré et donc neutraliser la course ou est-ce qu'on va permettre aux coureurs de reprendre le cours de la course ? pour l'instant on n'est pas en mesure de vous apporter cette précision et je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'organisation on ait encore pris cette décision d'ailleurs non mais c'est sûr que non on n'a pas pris la décision encore pour l'instant aucun véhicule n'est encore revenu ça veut dire qu'on n'est toujours pas reparti du lieu de la chute non c'est impossible d'avoir pris une décision pour l'instant pour l'instant c'est de discuter avec les coureurs de leur proposer plusieurs solutions mais je ne sais même pas si on a la bonne vous savez que ça arrive dans toutes les courses ça peut arriver dans toutes les courses on s'est compris les plus grands on a le souvenir sur le Tour de France ça arrive au Tour de France mais je n'ai pas à souvenir d'autres courses qui ont été arrêtées comme ça sur des chutes je pense que c'est peut-être la deuxième fois que je vois ça moi c'est un principe de précaution que moi j'avais effectivement on avait tous été témoins de ça sur les routes du Tour alors quelle année ? c'est pas très vieux c'est en 2012 avec la grosse chute de William Bonnet avec la grosse chute de William Bonnet il y a une dizaine d'années quand même voilà il y a une dizaine d'années c'est pas trop vieux moi je trouve que c'est vieux quand même bon allez ça va on va pas faire un débat c'était en 2015 en 2015 et c'est vrai qu'auparavant on n'avait pas du tout eu l'occasion de voir ce genre de décision prise voilà en tout cas l'image assez terrifiante évidemment quand vous voyez beaucoup de coureurs tomber ainsi sur ce petit pont alors il n'y a pas à chaque fois maintenant qu'il y a une chute on cherche des responsabilités là franchement la route est droite il n'y a pas de responsabilité il y a certes un léger retrécissement mais comme lors de n'importe quel franchissement de courre c'est la nervosité de la course et l'intensité de la course qui font qu'à un moment donné dû à ce retrécissement les coureurs se retrouvent à terre mais il n'y a pas d'obstacle sur la route il n'y a pas de faute de l'organisateur les premiers véhicules d'autant plus qu'ils sont passés là il y a à peu près une heure oui oui mais il n'y a pas d'échappatoire en fait c'est que ça fait un goulet il n'y a pas d'échappatoire on ne peut pas aller sur les côtés on a vu Benoît Cossneufroy qui a eu vraiment très très chaud qui a réussi à trouver un endroit pour se poser est-ce qu'il s'est vraiment posé là il a eu très chaud et il n'y a pas de pas à côté voilà on est obligé d'aller dans le tas si vous nous rejoignez maintenant je vous rappelle que la deuxième étape de l'étoile de Bessège vient d'être stoppée neutralisée après cette chute dont vous venez de voir les images sur ce petit pont situé à 22-23 km de l'arrivée ici c'est Arnaud Delis le leader de la course qui porte donc le maillot de leader le maillot corail suite à cette chute dans laquelle énormément de coureurs ont été stoppés certains visiblement touchés très sérieusement secourus par les ambulances quelques minutes plus tard Valentin Ferron qui va pouvoir retrouver la terre ferme assez rapidement heureusement parce qu'il n'était pas dans une position très confortable au-dessus du parapet Matt Spedersen qui lui était dans ce groupe de tête il y avait quoi une quinzaine de coureurs qui étaient à ce moment-là en tête de la course on avait Matt Spedersen mais on avait également son équipier Mathias Esquelmose pour l'équipe Trek on avait Luke Crow et Ben Turner pour l'équipe Ineos on avait Sam Watson pour l'équipe Groupama FDJ on avait surtout Magnus Kornilsen et Nelson Paules pour l'équipe IF on avait les jeunes Thomas Bonnet on avait Van Ristel on avait Arnaud Delis bien sûr le leader de la course et tous ces coureurs les premiers ont été prévenus vous les voyez ici qu'ils ne pouvaient pas poursuivre l'étape tant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunis pour protéger on va dire la fin de cette étape apparemment j'ai Stéphane Goubert par message qui est le directeur sportif de l'équipage de l'art Citroën il n'est pas trop d'accord avec la décision des commissaires qu'on va faire repartir la course mais apparemment on veut mettre 36 secondes entre le groupe de tête et le groupe de contre sauf que nous à l'image il y avait beaucoup moins que ça le deuxième groupe venait d'opérer la jonction il était en train d'opérer la jonction je dis 10 secondes mais on n'était même pas là et apparemment la décision serait de faire repartir avec 36 secondes alors je ne sais pas où il se base il se base sur le moment où ça a chuté sur le moment où ça a chuté mais bon ouais enfin mais sauf que c'est pas le moment on a neutralisé la jonction était faite à voir on va de toute façon là ça y est on l'a vu les voitures sont reparties les voitures se sont mis derrière le peloton là où la course est neutralisée donc on va pouvoir rediscuter c'est clair de toute façon la décision ne va pas convenir à tout le monde là ça va être compliqué pour les commissaires de trouver la bonne on ne pourra pas satisfaire tout le monde c'est une évidence mais c'est la sécurité des coureurs avant tout la sécurité de l'organisation de la course une chose est sûre 22 km là les coureurs ils sont en train de se reposer même si c'est très long mais ça va être très très nerveux là sur les 22 km de course qu'il va avoir quand ça va repartir oui on peut penser que par rapport encore au rare précédent que l'on a vécu on peut penser que la course va repartir mais on est absolument dans la capacité de vous dire combien de temps va durer cette neutralisation bon après l'arrivée de cette étape était prévue autour de 17h on ne va pas rester non plus si on veut finir cette étape on ne peut pas rester une heure au même endroit quand même vous apercevez Luke Rowe et on voit l'expérience de Michel Katowski qui était dans le dernier groupe et qui a fait qui a pris son vélo à remonter dans le bas côté pour aller discuter avec les commissaires parce que voilà c'est un des un des piliers du peloton mais là si la course repart il sera à l'avant quoi ça c'est c'est un effort qui s'épargne et Arnaud Delis au centre de l'image le leader de la course sur la droite maintenant avec ses équipiers son équipier qui est en train de converser avec le l'un des commissaires de la course alors regardez au moment de la chute donc là on est vraiment au moment de la chute on annonce 13 à 15 secondes en haut là entre 13 et 15 secondes parce que là ça vient juste de changer mais la moto c'est sûrement arrêté donc en fait voilà si on fait repartir les coureurs avec enfin le deuxième groupe avec plus de 30 secondes là clairement pour l'équité sportive là il y a il y a clairement un petit souci et regardez je vous interromps on revoit le moment où Valentin Ferron va enfin être secouru par un coureur d'Alpessine parce que là encore une fois c'était pas c'était pas très profond mais bon il avait quand même pas cette tour de la cheville en tombant dans le fossé il restait quand même 20 à 25 secondes c'est anecdotique évidemment mais surtout ce coureur Kip Kern qui est tombé avec un temps de retard que vous voyez vous avez aperçu en bas de l'image qui est resté à terre et qui semblait le plus touché on a ce coureur de l'équipe Israël aussi là en plein milieu là regardez on a le coureur de l'équipe Total Energy qui vient le voir on paraît qui reste au sol par contre ça va pas être anecdotique quand même l'écart avec lequel on va laisser repartir le groupe de tête si on les laisse repartir avec plus 30 secondes c'est autre chose que si on les laisse repartir avec une quinzaine de secondes on a eu des interruptions d'étape récemment sur le dernier Tour de France rappelez-vous lors des actions écologistes on avait neutralisé la course on avait laissé repartir les coureurs avec le même écart et ça repartait d'ailleurs avec un ça repartait au sprint il y a beaucoup de coureurs qui font demi-tour sur la chaussée ça c'est bizarre regardez on voit le pont au fond là-bas en fait sur l'image de face là de la tête de la course sur la gauche on voyait le pont donc en fait clairement il n'y a pas 30 secondes ça c'est sûr et certain on était quasiment sur le point d'assister à un regroupement on était entre 10 et 15 secondes donc voilà à voir on en a des choses à raconter quand la course c'est Radio Tour quand même et notre réaliser les annonces à Radio Tour moi je l'ai depuis tout à l'heure soit ça ne marche pas soit soit on reste muet pour l'instant peut-être qu'on a un problème de réception mais aucune information pour l'instant sur Radio Tour et surtout on va essayer de vous tenir au courant dans les prochaines heures et minutes sur les coureurs qui auraient été le plus touchés par cette chute Thierry Bricot est en ligne le directeur sportif de Groupama FDJ Thierry bonjour faites-nous un petit état des lieux de la situation pour vous même si je sais que c'est forcément très confus au moment où l'on se parle bon apparemment la liaison n'est pas établie avec Thierry Bricot on essaye d'avoir effectivement l'un des directeurs sportifs sur place pour avoir davantage d'informations pour l'instant a priori aucune décision n'a été prise puisque les coureurs vous le voyez restent dans l'attente et les commissaires sont eux sûrement dans l'attente d'avoir des informations concernant justement les conditions de sécurité notamment la position des ambulances et des voitures qui ont été stoppées derrière cette chute monumentale très clairement on a prévenu les coureurs que la situation allait durer un petit moment parce qu'on en a vu beaucoup retourner à leur véhicule prendre des vestes se couvrir parce qu'on est en début de saison c'est pas le on va peut-être écouter la commissaire que vous apercevez c'est Séverine Jamin et le président du jury Eric Follon regardez qui fait signe qui a l'air de dire que la course ne va pas repartir ou qu'elle va être neutralisée et que les coureurs vont repartir uniquement pour rallier l'arrivée mais sans classement sans vainqueur sans course en quelque sorte sans compétition en tout cas on voit à l'attitude des coureurs qu'il n'y a pas de stress donc certainement oui ça doit être neutralisé ah oui quand on fait repartir les coureurs sinon ça ne se repartira pas comme ça non pas du tout on est encore en train de discuter là avec Tony Hurel le nouveau directeur sportif de Saint-Michel bon et ouais moi je suis j'ai ras deux tours on n'a rien annoncé du tout sur ras deux tours donc a priori la course est neutralisée pour l'instant toujours sauf que là on est neutralisé en roulant on a les serpentes confirmation on est bien dans l'attente des ambulances qui ont été au secours des coureurs victimes de cette chute des coureurs les plus touchés qui sont en transfert vers un hôpital le plus proche et probablement Nîmes et qui évidemment ne peuvent pas revenir sur la course immédiatement et c'est probablement si je mets quand même le conditionnel ce serait la raison pour laquelle on n'autorise pas le jury des commissaires n'autorise pas bien sûr avec l'assentiment de l'organisateur on travaille ensemble on ne laisse pas repartir la course parce que justement si dans les derniers kilomètres il y avait une nouvelle chute il n'y aurait pas de médecin il n'y aurait pas de service sanitaire pour venir porter secours aux coureurs accidentés donc c'est vraiment une mesure de précaution qui vient d'être prise maintenant la question qui se pose c'est neutralisé il reste 20 kilomètres on est bien d'accord que neutralisé jusqu'au bout on ne voit pas comment on pourrait imaginer finalement la course reprendre ses droits un petit peu plus loin là on a dit alors nous on n'a pas du tout l'info mais là on a dit au coureur que c'était neutralisé jusqu'à l'arrivée on voit bien leur attitude c'est complètement terminé ils ont remis des vestes ils sont à l'entraînement le but c'est de rallier l'arrivée maintenant je pense que la compétition ne reprendra pas ses droits alors c'est confirmé par notre envoyé spécial Charles-Antoine Nora la course est bien neutralisée jusqu'à l'arrivée donc on ne va pas les faire stopper un petit peu plus loin tous ces coureurs rentrent effectivement comme vous le disiez sur un rythme tranquille c'est confirmé donc pas d'ambiguïté là-dessus il n'y aura pas de vainqueur de cette deuxième étape malheureusement en raison de cette chute monumentale à laquelle nous avons assisté il y a quelques minutes pas de vainqueur donc dans cette deuxième étape de l'étoile de Bessage on recherchera dans les annales et dans les archives mais je pense que c'est pour ce type de réseau en tout cas la première fois on a vu de temps en temps des courses des étapes annulées interrompues pour des conditions météo parfois effectivement en raison d'un mouvement social mais annulées de cette façon c'est rarissime et encore une fois on le comprend bien en raison des conditions de sécurité qui n'étaient plus assurées pour les coureurs et pour ceux qui étaient en tête au moment de cette chute même si l'écart avait singulièrement diminué c'est évidemment une grosse frustration ce que l'on peut dire c'est qu'Arnaud Delis aura en tout cas montré qu'il était à la pointe du combat à nouveau aujourd'hui puisqu'il était en tête au moment où la course a été neutralisée on a entendu quelques mots sur les ondes de Radio Tour je pense qu'on va peut-être prendre la parole pour officialiser ce que je viens de vous annoncer mais de toute façon les images sont assez parlantes il n'y aura pas de course donc sur cette fin d'étape à la deuxième journée alors que l'on revoit la chute ici qui a complètement obstrué le pont à 22 km de l'arrivée on va aller tout de suite rejoindre la présidente de l'étoile de Bessège Claudine Fongil qui est au micro de Charles-Antoine Nora pour avoir les explications justement Claudine une décision a été prise la neutralisation de la course est-ce que vous pouvez nous donner les détails en fait au niveau les coureurs ont été arrêtés pendant plus de 10 minutes donc ils se sont refroidis les ambulances qui ont évacué les coureurs à l'arrière on a quand même trois ambulances ont été obligées de quitter la course et de ce fait il n'y a plus de sécurité s'il venait à arriver quelque chose dans les kilomètres qui viennent donc la meilleure décision était de dire on rentre à neutraliser impossible de repartir qu'en est-il des maillots distinctifs ? alors pour les maillots distinctifs la cérémonie protocolaire va avoir lieu simplement il n'y aura pas de vainqueur d'étape le classement général va être validé comme celui de hier celui qui va changer c'est le maillot de la montagne qui lui a pris des points aujourd'hui et du coup va changer de leader donc il y aura quand même une cérémonie de remise de maillot oui tout à fait on va figer le classement à ce qui était au moment où la course a été neutralisée merci Clouden on vous laisse travailler ça c'est pour les informations figer le classement ça veut dire qu'on va garder les écarts Patrick ? on va garder les mêmes écarts on va pas garder les écarts dans la course qu'il y avait au moment où la course a été interrompue on ne tiendra pas compte d'abord parce que les écarts n'étaient pas nets n'étaient pas précis il y a toujours ce petit pavé qu'on voit sur l'écran de télévision avec cet écart GPS mais tout ça n'est pas du tout rigoureux non ce qui se passe c'est qu'on garde les écarts tels qu'ils étaient enregistrés au départ de cette étape c'est à dire conséquence de l'étape d'hier ce seront exactement les mêmes écarts il n'y avait pas de bonification en temps à prendre sur des sprints intermédiaires ça n'existe pas sur l'étoile de Bessège seul comme l'a dit Claudine Fongil il y aura donc ces points qui ont été empochés en cours de route par les coureurs qui étaient échappés au cours de cet état on continue à suivre le peloton sur les images du direct que vous apercevez avec nous on l'accompagne donc son peloton jusqu'à la ligne d'arrivée vous allez voir le peloton passer de manière groupée puisqu'il n'y aura pas de vainqueur encore une fois aujourd'hui Arnaud Delis sera encore leader demain matin Pierre c'est une bonne décision pour la sécurité des coureurs on ne peut pas aller contre la sécurité c'est la règle numéro 1 c'est la sécurité des coureurs la sécurité du public il y a aussi les motos qui étaient coincées derrière la chute donc ils ne peuvent pas protéger l'avant course donc pour toutes ces raisons-là la course doit être neutralisée après que ça reparte que ça ne reparte pas ça c'est les aléas les ambulances qui ne peuvent pas passer qui doivent être évacuées vers les hôpitaux voilà on ne peut pas aller contre la sécurité tout simplement Johan vous êtes d'accord avec ça il n'y a pas de frustration dans le peloton en ce moment à votre avis on a vu au début Matt Pedersen qui a été frustré forcément on est frustré que la course s'arrête quand on a fait les efforts qu'on a fait le break avec le peloton mais après il faut se résoudre à une évidence c'est la sécurité des coureurs moi je pense aux familles qui regardent on a été coureurs on a tous été coureurs non Patrick non Patrick ah si si mais c'est des images qu'on n'aime pas voir c'est violent c'est surtout la chute enfin la chute comme elle était là elle est d'une violence inouïe quand on tape c'est violent on préfère on préfère voir la sécurité on préfère voir une course s'annuler que voir par contre on voit Benoît Cosse-Neufroy qui a l'air d'avoir mal au poignet ou au bras en tout cas il n'ose pas poser la main sur son guinon donc ça n'est pas bon signe il avait été pris dans la première chute Benoît Cosse-Neufroy il a été pris dans la chute du pont mais lui il était en train de revenir de son incident mécanique dans la première chute également dans la première chute il était dans la première chute il était en train de revenir et ça a été un des derniers à s'arrêter il s'arrêtait juste mais il est quand même tombé a priori donc il a mal à la main il a mal à la main au bras ou en tout cas vu les images on a l'impression qu'il a un peu du mal à tenir son guidon Christophe on en a vécu un des ça va frotter ensemble un ça va frotter où on accompagne presque le peloton en critérium ça ne nous était encore jamais arrivé ça va frotter le bitume ça va frotter le bitume malheureusement non ouais on n'a jamais eu ce scénario là moi je n'ai jamais vécu en course pareil j'ai 13 ans pro je n'ai jamais vu une course qui s'est arrêtée sur une chute il y a eu des neutralisations mais c'est reparti après voilà c'est un cas unique mais je suis tout à fait d'accord avec bien sûr avec Pierre et Johan il n'y avait pas d'autres décisions à prendre s'il n'y a plus d'ambulance derrière on se doute bien qu'on ne peut pas du tout assurer la sécurité des coureurs il restait 22 kilomètres on a vu la nervosité du peloton c'est sûr que malheureusement il y aurait eu d'autres incidents de course on ne pouvait pas se permettre de repartir dans ces conditions alors il y avait eu en 1991 sur cette même histoire sur cette même étoile de Baissej une étape annulée je n'ai pas vérifié je crois que c'était pour des raisons des conditions météo ah ça s'est déjà présenté cette étape avait été annulée mais c'est la seule fois dans l'histoire de l'étoile de Baissej qu'une étape n'a pas été disputée à son terme en tout cas qu'elle n'a pas été à son terme voilà je pense que cette année là encore une fois il me semble qu'elle n'avait pas du tout eu lieu ça ça arrive c'est arrivé non plus pas très souvent c'est arrivé plus fréquemment ces dernières années parce qu'il y a un protocole météo etc. qui fait que parfois on reporte le départ on raccourcit l'étape j'ai déjà fait à Baissej prendre le départ au bout de 40 km il y a beaucoup trop de vent il fait trop froid il y a du verglas on a arrêté l'étape on nous a emmené sur le circuit final et on a fait que le circuit final parce que les conditions étaient meilleures mais honnêtement arrêter une course sur une chute qui implique toutes les ambulances en course moi je n'avais encore jamais vécu ça parce que des courses arrêtées finalement Patrick on en a déjà vu alors on a l'exemple du Tour de France 2019 mais ça c'était pour les conditions météo on s'en souvient très bien il y en a eu d'autres également avant oui il y a eu également effectivement en 2005 on en a parlé pendant le direct William Bonnet notamment avait été l'une des principales victimes de cette chute sur une longue portion descendante 2015 j'ai dit quoi 2005 2015 pardon 2005 2015 c'était en Belgique et là effectivement pour exactement les mêmes raisons on n'avait pas assez la sécurité était plus assurée et donc par conséquent l'étape avait été neutralisé le temps que bien sûr les ambulances soient à nouveau opérationnelles là ce n'était pas possible d'abord les moyens ne sont peut-être pas les mêmes pour organiser une course comme l'étoile de Bessège et le Tour de France vous vous en doutez mais aussi il faut avoir conscience je parlais des années antérieures je ne suis pas sûr qu'il y a 20, 30, 40 ans on aurait interrompu la course pour ce motif là des chutes il y en a toujours eu des chutes massives il y en a toujours eu mais maintenant il faut reconnaître que parfois pour éviter un drame on met en place des protocoles il vaut mieux d'ailleurs mettre en place un protocole tant qu'il n'y a pas eu tant qu'on n'a pas été confronté à ce genre de problème le Tour de France avait montré la voie effectivement en 2015 et je pense que maintenant tout le monde applique ce type il y a eu suffisamment de drame dans l'histoire du vélo pour ne pas justement se retrouver confronté à ce type de mésaventure c'est un sport tellement dangereux en même temps c'est vrai qu'on est à la merci à des chutes heureusement qu'on n'arrête pas toutes les courses à chaque fois qu'il y a des chutes et puis c'est une décision qui est difficile à prendre pour les organisateurs parce que c'est difficile de trouver du budget pour trouver des villes départs des villes arrivées donc prendre cette décision c'est toujours à contre-coeur mais c'est pour la sécurité des courants ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'imagine on fait aller le peloton jusqu'à la ligne d'arrivée alors aussi des conditions logistiques parce que c'est pas évident de ramener tous les bus à cet endroit-là de faire monter tout le monde dans les bus et qu'on va faire la cérémonie protocolaire aussi et de partir et plus la cérémonie protocolaire et bien sûr ces villes qu'on salue il faut saluer le travail des organisateurs des bénévoles parce qu'il n'y a plus beaucoup de courses en France ça devient compliqué d'organiser et cette étoile de baissage ça fait des années qu'elle existe elle existe grâce aux bénévoles elle existe grâce aux organisateurs et donc les coureurs défilent jusqu'à l'arrivée et il va y avoir une remise des maillots une remise des trophées pour justement mettre en valeur les sponsors et les partenaires là vous arrivez si vous nous rejoignez sur les images qu'on a vécues tout à l'heure en direct ça c'est l'annonce de la course qui était donc neutralisée arrêtée neutralisée puisqu'elle va jusqu'à la ligne d'arrivée là on suit le peloton en direct toujours 8,8 km ça doit être particulier c'est compliqué de se mettre dedans parce que vous ne l'avez pas vécu messieurs mais ça doit être particulier d'aller jusqu'au bout ensemble tranquillement sur des routes qu'on a peut-être même parfois reconnues puisqu'on a vu la reconnaissance de la course ils sont passés ils sont passés ils ont fait le même part donc est-ce que voilà déjà je pense que tout le monde se raconte un peu ce qu'il a vécu parce qu'il y avait ceux qui étaient à l'avant qui n'ont rien entendu rien vu du tout qui voulaient absolument continuer la course qui n'ont pas compris pourquoi on les arrêtait il y a ceux à l'arrière qui sont tombés il y a ceux qui ne sont pas tombés il y a ceux qui en ont vu qui en ont vu un peu partout donc je pense que tout le monde se raconte un peu ce qu'il a vécu On est avec Thierry Bricot justement au téléphone Thierry bonjour merci d'être avec nous justement par téléphone en direct dites-nous un petit peu comment est-ce que vous palpez l'ambiance en ce moment je n'ai pas précisé qui vous étiez bien sûr vous êtes directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ Oui bonjour c'est une ambiance de fin de course un peu particulière mais bon voilà la sécurité avant tout c'est des scénarios dont on a rarement l'habitude d'avoir c'est même vrai moi ça fait quelques années que je suis directeur sportif et je n'ai encore pas connu cette situation mais bon voilà la sécurité avant tout il n'y avait plus d'ambulance disponible pour le final et je pense que c'est une décision intelligente Les coureurs l'ont tous compris j'imagine que vous avez passé le mot pour expliquer ce que vous aviez vu aussi peut-être ceux qui n'étaient pas d'ailleurs pris dans la chute pour expliquer tout ça Oui oui on est dans une situation un peu comme les intempériques et surtout en 2019 où personne ne comprend rien parce qu'ils sont dans l'action mais avec un petit peu de recul tout le monde a bien compris le pourquoi mais c'est oui on reproche assez souvent des fois des décisions incohérentes chez les commissaires pour une fois on peut penser que c'est une décision intelligente On a vu certains de vos coureurs être pris dans la chute notamment cette deuxième chute au niveau du pont dont Thibaut Pinot est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles ? ça avait l'air d'aller on l'a vu après sur les images Oui on a plusieurs coureurs qui étaient dans la chute dont Thibaut à priori ça a l'air d'aller puisqu'il pédale et il dit ça plus de port que de mal après on a d'autres coureurs comme Lars von den Berg qui semble un petit peu plus touché maintenant on en sera plus dans la soirée Merci Patrick Est-ce que justement quand on a vu les coureurs attendre pour vous c'était une bonne décision d'annuler l'étape ou n'aurait-il pas été possible de patienter et de repartir même une demi-heure plus tard ? Une demi-heure plus tard après ça a plus de plus de sens c'est un peu plus de plus de sens c'est surtout la décision qui a été prise c'était de faire un petit peu on a je pense qu'il y a des jeunes coureurs sur le plateau on a des situations comme ça sur des incidents par exemple avec un train les chemins de fer ou autre où la course est neutralisée et l'échappée repart avec le même temps qu'il y avait au moment de l'incident c'était plutôt intelligent là a priori c'est vraiment une question de sécurité c'est qu'il n'y avait plus d'ambulances disponibles elles étaient toutes prises sur la chute avec les différents coureurs touchés et le temps que les ambulances reviennent se remettent en action pour faire les 20 derniers kilomètres ça aura demandé beaucoup trop de temps et non je pense que c'est une décision qu'il faut prendre rapidement parce qu'il y a plein d'impondérables il y a la sécurité sur le bord de la route il y a vous les médias qui avaient un direct aussi à produire donc à un moment de temps il faut prendre une décision et là on peut penser que c'est une décision juste Il y a l'équipe de Greg à 17h15 ça c'est sûr on a vu l'antenne à ce moment là plus sérieusement est-ce que justement on évoquait avant il n'y a pas vraiment de règlement ou est-ce qu'il y a un règlement très précis dans ce domaine moi je rappelais les années antérieures vous vous avez connu le tour 2015 vous étiez sur place quand le tour justement lorsque l'un de vos coureurs de si terrible William Bonnet est-ce que dans les années antérieures il y avait on se retrouvait parfois sur des courses sans ambulance derrière la course non 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 c'est quand même enfin il y a toujours un minimum de sécurité ce qui est logique mais là en plus on s'en va il reste 20 km on allait sur un sprint on sait très bien que en plus l'arrivée est un peu un peu space on pouvait très bien encore avoir une chute et non 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 moi je trouve que la décision des commissaires elle a été prise relativement rapidement et c'est une bonne décision pour la sécurité des coureurs on ne prend pas souvent assez en compte cette sécurité des coureurs souvent on les envoie un petit peu au charbon on sait que les chutes font partie de la course mais là en l'occurrence il n'y a plus de quoi les sécuriser en cas de nouvelle chute c'est très bien comme ça merci beaucoup d'avoir été avec nous merci aussi pour vos mots francs votre franchise on a bien compris votre avis merci d'avoir été avec nous pour témoigner de ce qui est assez exceptionnel exceptionnel en effet pour cette course neutralisée donc après une chute merci Thierry Bricot voilà